Le hasard du calendrier a fait que 2022 va commencer avec une course full distance, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du championnat du monde Ironman 2021. Depuis 12 semaines, chaque session, chaque entraînement, chaque préparatif n'avait qu'un seul objectif, me faire arriver à Saint-Georges le plus près possible pour courir cet Ironman. A quelques heures du départ de ses 3,8 km de natation, de ses 180 km de vélo, et des 42 km du marathon, une seule question se pose, suis-je prêt pour affronter cette épreuve sur un parcours exigeant, très exigeant, tant par le dénigre important sur la partie vélo que sur le marathon, que par la chaleur sèche qui caractérise cette région, ou encore le vent soutenu accompagné de rafales qui exigent une vigilance de chaque instant pour ne pas partir à la faute ? Et la réponse est sans ambiguïté, oui, je le suis. Sous-titrage ST' 501 Ok, bonjour à tous ! Bon, on est à Saint-Georges depuis 12 semaines. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, l'entraînement a tourné autour de ça, préparer un Ironman le plus vite possible. En réalité, là où normalement on le fait en 6 mois, là il a fallu le faire en 3 mois. Avec tous les compromis que ça suppose, une montée en volume un peu plus rapide que d'habitude. Alors forcément, pour éviter la blessure, pour éviter de ne pas pouvoir finir la prépa, on n'a pas pu mettre autant d'insensité qu'on voulait. Mais bon, au final, l'essentiel, c'est d'être là, d'être en forme, de vouloir tout donner, pouvoir tout donner, en tout cas par rapport à l'état de forme actuel. Et c'est ce qu'on va faire samedi. Donc le voyage s'est bien passé, encore un petit peu de jet lag, c'est pas évident parce que forcément, il y a entre le vol déjà et après le décalage horaire, je crois qu'il y a 7 heures de différence, 8 heures, je ne sais même plus, avec la France, c'est pas évident. Mais bon, ça fait déjà 3 jours et là, tout va bien. Au niveau des sensations, j'ai été nager, alors pour le coup, j'ai été, je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression de vraiment être une putain de torpille dans l'eau. C'était incroyable. Donc c'est plutôt cool. Apparemment, l'eau, elle est assez froide au lac, donc ça va être assez difficile de se motiver à plonger dedans samedi matin. Mais bon, avec la combinaison, j'espère que ça va le faire. Ensuite, je fais une petite course à pied également. Je pense que c'est difficile de trouver un kilomètre plat ici, ça monte, ça descend tout le temps. Mais au final, bon, il va falloir s'y faire parce que le marathon, ça va être comme ça, il y a à peu près 550 mètres de dénivelé, ce qui est grosso modo l'équivalent de ce qu'on a lors de l'Embra Man. Et ça pique en fait, ça fait mal, surtout après 180 km de vélo, les jambes vont prendre cher. J'ai été faire deux petites recos de vélo également. Une, il y a quelques jours, qui était assez courte et en fait, il y avait pas mal de vent. Forcément, vu que je m'entraîne sur home trainer, ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire, être en extérieur. Les montées, ça va encore, mais alors les descentes, quand on commence à prendre de la vitesse, qu'on est sur les barres, qu'on atteint, je ne sais pas, 50, 55, 60, 65 km heure, Là, on sert un petit peu tout ce qu'on peut serrer. C'est vraiment pas évident, mais bon, on s'y fait. Et après, j'ai refait une boucle en passant par le parcours en fait, qu'on va faire une partie en tout cas, Snow Canyon, ce qu'ils appellent The Wall, qui est en fait une montée qu'on avale en 4-5 minutes. Il y a 100 et peu de dénivelé, entre 8 et 10 %. Donc ici, apparemment, c'est genre, c'est la montée qui fait mal. En vrai, ça fait rire, même pour moi, qui déteste le dénivelé. C'est clairement pas là que j'ai souffert le plus. Par contre, il y a des montées, ou peut-être le dénivelé est un peu moins fort. Mais quand tu as le vent de face, là, ça fait très très mal. D'plus, plus le vent, en vrai, c'est la mort. Il faut un moteur sur le vélo, quoi. Donc voilà, tout va bien. Cette semaine, c'est essentiellement se reposer, même s'il faut quand même garder un peu d'activité, garder les muscles toniques, et comme dit, se remettre du jet lag. Donc je travaille sur ça. Repos aussi, beaucoup de repos. C'est généralement coucher 21h. Réveil, c'est quand je me réveille. Les premières nuits, ça a été 3h30, après 4h, après 5h30. Mais bon, au final, vu que le réveil va être ultra tôt, dimanche, samedi matin, et que ça va bien piquer aussi, bon, c'est pas très grave. Donc je fais le max pendant la journée, parce qu'au final, en me réveillant super tôt, je peux en faire beaucoup. Et le matin, et l'après-midi, et puis après, voilà, dîner vers 19h30, 20h, coucher 21h. Putain, c'est quoi ce truc ? Wow, ok. Donc vous avez vu que j'étais un mec super courageux, et un énorme bourdon, je sais pas ce que c'était. Et donc je disais, en Europe, se coucher à cette heure-là, pour moi, c'est clairement pas possible. Alors qu'ici, bah voilà, c'est tout seul. Alors, alimentation aussi, donc pas mal de carbs, ça va être encore plus en fin de semaine. Et hydratation, naturellement, pendant toute la semaine, donc repos, nutrition, hydratation, il n'y a pas de secret. Et garder de la tonicité dans les muscles, il me reste encore quelques sessions, mais rien de violent, rien de trop long, juste pour arriver le plus frais possible samedi. Au niveau de l'hydratation pour la course, bah ça va être assez simple, il va falloir s'hydrater beaucoup. Il va faire très chaud, il va faire dans les, on va dire, entre 29 et 32. C'est un temps très très sec, il n'y a pas d'humidité, c'est assez particulier. Et même si on s'en rend pas compte avec le vent, en fait, on transpire à mort, donc il va falloir vraiment s'hydrater. Il va pas falloir que je fasse la même erreur que l'année dernière sur le full que j'avais fait à Gandia, où j'avais commencé le marathon, et là, ça m'est tombé dessus, j'étais pas bien du tout. Donc là, je vais partir avec 500 ml dans la gourde qui est intégrée dans le vélo, 500 également sur la gourde qui est sur le cadre, 2 fois 750 derrière moi, et une fois que ça, ça sera siphonné, et ça, je vais le remplir, en fait, je vais tout remplir avec du Morten 320, histoire d'être calé en carb déjà à ce niveau-là, et d'emporter avec moi le maximum. Une fois que ça, ça sera vidé, je vais récupérer de la flotte à chaque ravitaillement, histoire de, voilà, m'en asperger un peu, boire un peu, et éviter la déshydratation, parce que, enfin, une fois que c'est là, c'est trop tard, impossible de s'en remettre, et très clairement, j'ai vu ce que ça faisait, j'ai pas envie de revivre ça. Niveau nutrition, ça va être assez simple, ça va être du Morten tout du long, des gels Morten, il n'y aura que ça. Je vais pas prendre ceux à la caféine, parce qu'au final, je suis pas fan du goût, c'est un peu chelou le goût du café dans un gel, déjà le gel Morten au goût d'un moment, pendant toute cette durée-là, le truc, je peux plus le voir, et donc, voilà, ça va être que ça, pas de solide, du tout, et l'idée, ça va être de viser entre 80-85 grammes de carbs par heure, et ça, depuis la sortie du vélo, jusqu'à la fin du marathon. Avant la course, généralement, je m'envoie un Morten liquide, 15 minutes avant le départ, j'en prends un gel, sortie de l'eau, je monte sur le vélo, je reprends un gel direct pour me relancer, hydratation, Morten, j'alternerai avec de l'eau pendant les ravitos, voilà, stratégie de course, si on peut dire ça comme ça, ça va être survivre, tout simplement, avec le D+, ça va faire très 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 mal, très mal, ça va être horrible, mais bon, voilà, il va falloir le faire, j'ai déjà fait pire, et au final, ça va passer. Il va surtout falloir gérer les descentes, la vitesse, le vent, le D+, c'est chiant, ça avance pas, c'est pas, voilà, c'est pas mon truc, mais alors, la vitesse dans les descentes, avec le vent, et en plus, quand il y a des petits canyons comme ça, il y a le vent qui s'engouffre, ça fait des petites rafales, tu t'y attends pas, et bah, ça tape sur le côté, à l'avant, j'ai des 858, donc bon, c'est un profil énorme, ça me rappelle un peu Tallinn, en fait, c'est exactement la même chose, il va falloir ça gérer aussi les watts, parce que forcément, dès que ça monte, on a tendance à pousser plus de watts que ce qu'on peut tenir, en tout cas, c'est mon cas, et dès cette visée, on va dire, entre 230 et 250 watts, surtout le segment vélo, il va pas falloir cramer toutes les cartouches dès le début, d'autant plus que si je fais trop ça, bah, après, sur le marathon, avec le dénivelé, ça va pas être possible, donc j'ai pas envie de traîner ma peau, j'ai pas envie de le faire en 4 heures, et donc, du coup, il va falloir quand même s'économiser, tout en, forcément, essayant d'envoyer le plus possible, dans les limites de ce que je suis capable de faire. Donc, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, quel est un peu l'objectif pour ces championnats du monde ? Bah, déjà, l'objectif, en fait, c'était d'être ici, donc le premier objectif est rempli, ensuite, au niveau de la course, niveau natation, l'idée, ça va être, bon, allez, on va dire 60 minutes max, si je fais plus de 60 minutes, je serais vraiment déçu, parce que je sais que je peux faire moins, les temps que je fais en piscine, clairement, me l'indiquent. Ensuite, vélo, alors, très clairement, j'en sais rien, je pense que l'idée, on va dire, que ça va être de finir ça, on va dire que si je peux le faire en moins de 6 heures, ça serait bien, parce que 6 heures sur le vélo, ça commence à piquer, ça commence à être chiant, surtout. C'est pas ce que, normalement, je vise, mais ici, voilà, les conditions font que le parcours fait, que ça serait me mentir, en fait, de penser que je peux faire moins. Puis, le marathon, tout dépend un petit peu de comment je vais finir le vélo. L'idée, ça serait de le faire en 3 heures 30, maximum. Je pense que si je ne suis pas défoncé après le vélo, si je pousse bien sur le marathon, je pense que je peux le passer en 3 heures 30. Et au total, il y a forcément la grosse inconnue, qui, encore une fois, pour moi, est le vélo, mais je dirais que si je le finis en moins de 11 heures, je serais content. Et en temps normal, c'est clairement pas un temps qui me satisferait. Deux heures de plus ici, vu le déplus, vu la difficulté, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Bon, et pour finir, j'en profite vraiment pour vous remercier tous de me suivre dans le projet. Je pense que le nombre de vues sur les vidéos 2 Worlds, par rapport, je dirais, à la moyenne des vidéos sur la chaîne, montre clairement qu'il y a un intérêt. Donc, vraiment, un grand merci. Ça me motive vraiment. Je n'ai pas envie de faire de la merde samedi, parce que, bon, voilà, avec autant de personnes qui me suivent, qui me soutiennent et m'encouragent, ça ne serait pas idéal. Bon, et puis, dernière chose, pour ceux qui ont l'application Iron Man Tracker, et si vous n'avez pas envie de vous coucher forcément super tôt samedi soir, vous pouvez regarder le numéro 302, c'est mon numéro, et vous aurez en direct les notifications, comment ça se passe la course, et vous pourrez voir si, ben, voilà, j'ai réussi à me tenir à ce que je visais, ou pas. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, pour ceux qui veulent suivre, numéro 302, n'hésitez pas à suivre sur l'application. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Two Worlds, où j'espère, je vous rapporterai plein de bonnes nouvelles, suite à l'Iron Man de samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501